Écoutez, très simplement, c'est un ouvrage où j'ai voulu démontrer que la France est un immense pays, mais qu'on a juste oublié. On a des atouts considérables, on est admiré du monde entier et la France va mal, les Français n'y croient plus, ils ont peur, ils n'ont plus d'espoir, alors qu'il faut construire les 30 audacieuses françaises. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il faut redéfinir un rêve, une ambition, une vision positive, conquérante de la France. Et je l'ai fait en disant que l'entreprise est sans doute la chose qui est la plus importante en France, dans le monde entier d'ailleurs, mais qui est peut-être la plus mal connue, la moins connue, la moins aimée. Or, nous sommes admirés du monde entier par notre culture, notre histoire, notre géographie, notre climat, nos valeurs. Et si on rajoute cette couche juste économique et entreprise sur cette montagne d'atouts que nous avons, eh bien la France peut devenir une Formule 1. C'est-à-dire repartir à la conquête du monde, puisque le monde est à équiper, le monde nous attend. Les Chinois, les Africains nous disent mais où êtes-vous les Français ? On ne vous voit plus. Le futur est à inventer. Il y a tout à inventer dans l'agroalimentaire, dans le tourisme, dans l'industrie, dans les services. Et puis la révolution numérique est une révolution formidable, pleine d'opportunités pour nous Français très créatifs. Et donc en fait il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est que ces 30 audacieuses, les 30 prochaines années, qu'il faut reconstruire, il faut que ce soit un projet fédérateur. Tous les 65 millions de Français ont un rôle à jouer. Dans cette France qui repart à la conquête du monde, à travers je dirais l'entreprise, il faut revisiter aussi l'ascenseur social qui est cassé aujourd'hui. Donc il y a un rôle de l'éducation nationale, de réexpliquer l'économie, l'entreprise, entreprendre sa vie. Ça ne veut pas dire forcément monter une entreprise, mais de réaliser ses rêves, son projet, son projet familial, son projet culturel. Et puis il y a les valeurs républicaines. Une fois qu'on a redéfinie une vision collective enthousiasmante, il faut revisiter liberté, égalité, fraternité, liberté d'entreprendre, liberté d'entreprendre sa vie, l'égalité des possibles, l'égalité des chances pour que cette France qui aujourd'hui est coincée partout se libère, libère ses talents, ses énergies, devienne la France de tous les possibles. C'est ça qui est important. Et puis la fraternité entre les hommes. Aujourd'hui, la France, vous voyez bien, c'est qu'on se combat les uns les autres. Paris contre la province, les riches contre les pauvres, les patrons contre les salariés, l'administration contre le privé. Tout ça est insupportable parce que nous sommes un grand pays. Et si on arrive à définir une vision commune, expliquer que nous avons tout pour réussir. Et deuxièmement, partageons ces valeurs où la fraternité est importante. Vous voyez, par exemple, je cite dans mon livre la diversité. La diversité des jeunes de nos banlieues, c'est une force considérable. Dans ce monde qui a été équipé, nos jeunes qui ont la foi d'entreprendre, qui rêvent d'entreprendre, il faut les aider à entreprendre d'une part. Et en plus, ils viennent de toute origine. Certains ont des origines asiatiques, canadiennes, africaines. Et bien tout ça, c'est une force dans une France qui doit ouvrir les portes et les fenêtres vers le monde. Et bien ce serait de formidables ambassadeurs de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et du monde à équiper. Donc tout ça, c'est un monument d'optimisme ce livre en fait.